— Oui. Deux, trois analyses. C'est que quand même, d'abord, on a tendance, quand on discute un peu entre nous, à considérer que la révolution est déjà faite et qu'il faut penser la suite. — Notre problème, c'est quand même qu'aujourd'hui, les salariés ne sont pas mobilisés, voire même ils sont mobilisés contre nous. Et donc notre sujet, c'est comment on le construit, ce mouvement, ce rapport de force. La question des propositions, elle ne vise pas à donner des éléments aux capitalistes pour qu'ils gèrent mieux l'industrie ou d'autres choses. Les propositions, elles visent à mettre en lumière les contradictions. Quand on parle, par exemple, de démocratisation de la SNCF, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir du sens dans la tête des usagers, de leur dire « Mais il faut que ce soit vous qui déterminiez de quel train vous avez besoin, des horaires, etc. » Ensuite, vous n'avez pas la connaissance technique, mais on va construire un système qui vous permettra d'être à l'initiative de la décision. Et quand on va proposer ça aux usagers, ils sont d'accord. Et sauf qu'on constatera que ça ne se mettra jamais en place. Parce que, bien sûr, le système ne veut pas que le besoin soit au cœur de la décision. Et donc ces usagers qui trouveront probablement notre proposition assez juste, assez cohérente, on pourra leur expliquer ce qu'est la nature de l'État, ce qu'est la nature du système capitaliste. En tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit les choses. Montrer les contradictions. Le deuxième élément, moi, je partage tout à fait qu'il nous faut, ce que tu décrivais, Pierre-Alain, une bataille de propagande. Et en fait, c'est une stratégie. On ne peut pas balancer des trucs dans le vent, il nous faut une stratégie. Et délégitimer les décideurs et légitimer ceux qu'on souhaiterait. Oui, c'est indispensable. On a besoin de cette bataille de propagande. Mais y compris parce qu'il y a des choses tellement évidentes qui sont passées dans la tête des salariés. Moi, aujourd'hui, allais poser la question à un cheminot. L'impression générale, c'est qu'il coûte. C'est que c'est un boulet. C'est que c'est une dette. C'est un... Voilà. Quand on a l'impression que ce qu'on produit, ça n'a pas de valeur, évidemment, on n'est pas très revendicatif, puisqu'on a plutôt tendance à vouloir se faire oublier. C'est ça, le matraquage de la propagande des capitalistes. Or, quand on prend les chiffres, alors ça, nous, notre rôle aussi, on l'a peut-être un peu oublié. C'est faire de l'idéologie, mais que l'idéologie se relie à la pratique et aux éléments concrets. Moi, quand je prends les chiffres, et je ne donne que ça, parce qu'après, je pourrai développer... SNCF Mobilité, 16 milliards de chiffres d'affaires. La valeur ajoutée, une fois qu'on a enlevé les achats, charges externes et compagnie, c'est 7,1 milliards. C'est-à-dire, la valeur créée par le travail des cheminots, c'est 7 milliards. Sur ces 7 milliards, ils en récupèrent 5. Ça veut dire que le profit est de 2 milliards. La réalité de l'entreprise SNCF, et ça, c'est qu'un bout de l'entreprise, en plus, c'est que le profit est de 2 milliards. Alors après, bien sûr, c'est là où il ne faut pas qu'on se perde dans les analyses économiques. C'est qu'ensuite, tout le détail de les capacités de financement, ce machin comme ça, moi, honnêtement, je vous avoue, ce n'est pas ma tasse de thé. Et puis, ils sont tellement capables de tordre les chiffres qu'à la fin, effectivement, tout est négatif. Mais pourquoi tout est négatif ? Parce qu'on a 6 milliards d'investissements à assumer, parce qu'on se substitue au rôle de l'État, parce que plus de choses. Mais n'empêche que la création, le fruit de notre travail, c'est ça. Et ça, si on n'arrive pas à le repasser dans la tête des salariés, le nombre de salariés dans les entreprises... Alors, c'est vrai qu'ils se sont bien organisés, les capitalistes, aussi, pour vous voyez. Alors, il y a les phénomènes de sous-traitance qui font que, des fois, les centres de profit sont dans certains endroits et pas dans d'autres, et qu'on concentre les déficits dans d'autres endroits. Bon. Mais ça, notre boulot, à nous, c'est de le démasquer, c'est de le dévoiler. Et la bataille de propagande dont nous avons besoin, je pense qu'elle est aussi là. C'est vital de revenir sur ces éléments. Ça permet d'illégitimer ceux qui décident, parce que quand ils nous disent « C'est pas rentable, ça sert à rien, vous êtes une charge », etc., on doit pouvoir ancrer dans la tête de tous les salariés que tout ça, c'est du pipo. Moi, je pense aussi qu'on a une bataille d'éducation à mener. Parce que, et d'éducation populaire, syndicale, politique, parce que la nature de l'entreprise aujourd'hui, moi, si on pose la question aux cheminots « Qu'est-ce que c'est que le statut ? », par exemple, eh bien, il va être, comme dans la majorité des Français, pas savoir ce que c'est. Et considérer que le statut, c'est un ensemble d'avantages. Or, le statut, ça n'est pas un ensemble d'avantages. D'abord, c'est une construction politique. Le principe du statut, dans ses grands axes, par exemple, déroulement de carrière, c'est l'idée que le déroulement de carrière ne doit plus être soumis à l'arbitraire patronal. Ça ne peut plus être le patron qui décide seul de qui est promu, qui prend tel poste, comment ça fonctionne. Et donc, pour casser l'arbitraire patronal, on essaye d'inventer des règles, alors qu'elles sont, en plus, largement imparfaites, parce que, justement, on est encore dans le système capitaliste, mais on invente des règles de processus de promotion qui permettent... Et le statut de la fonction publique, c'est ça aussi. Mais ce n'est pas des avantages. C'est qu'on essaye de faire reculer l'arbitraire. Bon, donc, voilà. Et ces éléments-là, effectivement, aujourd'hui, dans la tête des salariés, ils ont globalement un peu disparu. Donc, il faut qu'on reprenne cette logique de bataille politique. Et puis, je terminerai par la question du rapport de force. On parle énormément de convergence de luttes. Moi, je constate qu'on ne sait pas faire. Plus exactement, on ne sait plus faire. Mais parce que... Alors, non, non, ce n'est pas on ne veut plus, c'est qu'on ne sait plus faire. Moi, je suis effaré des débats qu'on peut avoir, en ce moment, par exemple, dans la CGT, je vais vous donner un scoop, sur comment on crée le rapport de force et comment on crée le rapport de force ensemble. Je vous donne un exemple. Le 8 février, nous devions faire notre manifestation d'affaires dans la Paris, qu'on a dû reporter à cause de la neige. Bon, je ne veux pas ces détails. Nous avions proposé aux autres corps de métier d'organiser des manifestations, eux aussi, sur la base de leurs revendications et de faire converger ces manifestations sur un point style Bercy ou enfin, pour un point ministériel à Paris. L'idée étant que chacun part de ses revendications, les exprime, les affiche, les défend, mobilise dessus, et puis on converge pour montrer qu'on a tous le même intérêt. Bon. Eh bien ça, ça s'est traduit petit à petit par on envoie des délégations pour soutenir les cheminots. Alors que ce n'était pas du tout, pas du tout, du tout, du tout le but recherché. Et pour une bonne et simple raison, c'est que si on a, mettons, 5 ou 6 manifestations dans Paris à 10 000 personnes, on bloque, bon, au-delà du bordel qu'on fout dans la circulation, ça c'est pour la bonne bouche. Mais ça a de la gueule, ça démontre des choses. Bon. Cette convergence, elle a du sens. C'est une convergence de revendications de salariés qui convergent physiquement ensemble pour converger idéologiquement. Si par contre, vous avez 5 ou 6 délégations de 200 qui viennent soutenir les cheminots, alors ce n'est plus une manifestation de cheminots à 10 000, c'est une manifestation de l'ensemble des salariés à 11 000, et la manifestation des cheminots à 10 000, c'est une réussite, la manifestation de l'ensemble des cheminots à 11 000 pour soutenir les cheminots, c'est un échec. Et bien donc, mais tant qu'on n'arrivera pas à faire ces articulations-là en disant, ne venez pas pour nous soutenir, venez pour vous soutenir vous, y compris, d'ailleurs, en vous soutenant vous, voilà, enfin, moi si les fonctionnaires gagnent sur leur statut, si dans le privé, la métallurgie gagne sur leur convention collective de branche, etc., etc., ça nous renforcera en nous. Ça, aujourd'hui, idéologiquement, c'est très très compliqué à faire comprendre. parce qu'on a perdu de vue, alors des éléments, mais qu'est-ce que c'est qu'un rapport de force ? On parlait à une époque de praxis révolutionnaire, je ne suis pas un grand idéologue, mais voilà, enfin, comment les luttes qui sont parallèles, mais qui vont dans le même sens, finalement, elles finissent par s'alimenter. Pas immédiatement, mais elles finissent par s'alimenter et créer un vrai rapport de force. Tous ces éléments-là, on les a un peu perdus de vue, quoi. Mais on les a perdus de vue parce que, soit c'est très 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 idéologisé, c'est-à-dire qu'on les présente comme étant des... Voilà, moi, si je vais voir les salariés en disant qu'il faut mettre en place la praxis révolutionnaire, ils vont me regarder avec des yeux comme ça en disant bon, il est taré, c'est un... Voilà, retourne dans tes bouquins, et puis voilà. Donc soit c'est très idéologisé, soit c'est complètement... soit c'est complètement pratique, pratique au pratique, et donc il faut qu'on arrive à remettre les deux ensemble. Ça, pour moi, ça ne peut pas être le rôle du syndicat. C'est-à-dire que le syndicat peut rechercher des choses, il peut essayer de... Et ses militants, ils ont aussi des idées politiques, donc ils essayent de mettre en place des choses, mais ça ne peut pas être que le syndicat et les syndicats qui arrivent à ça. Il faut qu'il y ait un corpus idéologique qui soit développé par un parti qui le permet dans la société. On voit qu'il y a aujourd'hui une force qui essaye de développer un corpus, qui n'est pas du tout le corpus, mon sens, qu'il faut développer, mais la question du dégagisme, la question de... Toutes ces trucs-là, c'est des choses qui sont travaillées. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un parti communiste qui repose le sujet de l'idéologie, y compris dans toute la complexité de ce que les capitalistes peuvent faire. Quand je parlais des richesses produites par les cheminots, le modèle que la SNCF veut mettre en place à l'avenir, c'est le modèle des GAFA américains, Google, Amazon, je ne sais plus quoi, Facebook, et puis je ne sais plus quelle est l'année dernière. Le modèle que la SNCF veut mettre en place, c'est je crée une application smartphone ou machin qui devient incontournable sur la question des transports. Le résultat, c'est que tout l'achat du transport passe par mon application et donc je capte la valeur ajoutée par le biais de ce rôle de vendeur et je peux du coup me débarrasser de la logique du rôle de producteur. Et donc je vais sous-traiter, externaliser, délocaliser, abandonner la production d'une manière générale. Si nous, on n'est pas capables d'expliquer et d'avoir, ne serait-ce que la notion justement de la plus-value, la richesse, soit le... Eh bien, voilà, c'est compliqué d'envisager les perspectives. Moi, je pense que le prochain congrès du parti, il doit ramener ces éléments-là pas... Alors, je vais... pas en fonction des 50 dernières années et de ce qui s'est passé avec Litterrand et tout ça. Ça, c'est des éléments de culture. Mais je veux dire, si on revient en permanence là-dessus, moi, la période de Mitterrand, j'avais deux ans. L'accession de Mitterrand au pouvoir, ça ne me parle pas du tout. C'est des éléments de culture. Aujourd'hui, par contre, je vois que dans le quotidien, j'ai des vraies difficultés en tant que syndicaliste. Je fais face à des vraies contradictions. La question de l'intéressement, par exemple, comment les patrons y tordent cette logique de vous produisez des richesses, on va vous en donner un peu de... Vous allez avoir le retour des richesses produites avec les billettes qui nous distribuent. Mais voilà, moi, j'ai des problématiques concrètes sur comment mobiliser les salariés, quelle stratégie développer pour arriver à petit à petit créer des choses. Je vois qu'on peut faire des choses. Parce que chez les cheminots, par exemple, l'année dernière, on était à huit mois d'un conflit reconductible qui a été extrêmement dur en 2016. Les collègues, ils étaient dans le sceau. Mais quand je dis dans le sceau, c'est dans le sceau. Même les militants syndicalistes. Et petit à petit, parce que justement, on a eu une stratégie, on a procédé par étapes, on savait où on voulait aller, etc. On a remonté le mouvement social pour aboutir, en passant par plein d'étapes, adapter à ce qu'on était capable de mobiliser. Et là aussi, le Parti communiste, il ne réunira plus 10 millions de manifestants avant quelque temps dans les rues de Paris. Donc adapter aux forces que l'on a, mais avec une vraie stratégie de reconquête. Et aujourd'hui, la manifestation du 8 février, on avait 13 000 inscrits. probablement que celle du coup, le report, le 22, on sera probablement beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et voilà, on arrive à faire des choses. Mais il nous faut ce cap idéologique et cette organisation pratique. Parce que là aussi, je le dis, je termine complètement là-dessus, moi je suis un fanatique de l'organisation, mais parce que je pense que notre capacité à peser sur la réalité, elle dépend de comment on est structuré. La question du nombre, ça vient après. Le nombre, on le gagne progressivement. Y compris par l'organisation. Mais d'abord, il faut être organisé avec le nombre qu'on est. Y compris syndicalement dans la CGT, aujourd'hui, il y a une désorganisation qui est absolument terrible. Les militants ouvriers communistes et CGTistes qui étaient ceux qui avaient la science de l'organisation, qui savaient organiser le mouvement, qui savaient organiser les luttes, faire des fêtes, faire des machins, faire des trucs, faire tout un panel de trucs, aujourd'hui, même faire une affiche, des fois c'est compliqué. Donc il faut qu'on reprenne ces éléments-là. Mais je pense que, encore une fois, ça vient de l'extérieur, tout ça. C'est le parti politique qui détermine si on considère que l'organisation est importante, alors on véhicule que l'organisation est importante. Et du coup, dans les associations, dans les syndicats, on s'organise. Si on véhicule, par contre, que l'organisation n'a aucune importance, que c'est le mouvement, il suffit de jeter des modèles dans l'air et puis voir qui c'est qui va derrière, et bien c'est ce qui se passe aussi dans les assos, dans les syndicats. Le politique, le mouvement politique a une force de, comment dire, pour imprimer des choses dans la société qui est extrêmement importante. Et donc il faut que ce congrès du parti se refixe cet objectif-là de l'idéologie et de l'organisation. C'est quoi que l'assoie pour l'organisation ? Applaudissements Applaudissements Applaudissements